Bienvenue sur la chaîne mes amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de John. Un jeune britannique est envoyé dans la jungle malaisienne, où une jeune fille locale l'aide à comprendre les traditions et la langue, et il tombe amoureux d'elle malgré les tabous. J'attends votre avis sur le film dans les commentaires. Bon visionnage. Début du XXe siècle, le grand empire britannique poursuit sa marche à travers les étendues de notre globe, et ses jeunes fils, après avoir achevé leur formation, servent d'administrateurs dans les colonies. C'est ainsi que l'un d'entre eux, prénommé John, arrive sur un ferry en direction d'un pays lointain. Assis dans ses valises et attendant d'être accueilli comme il se doit, notre héros tente de savoir, auprès des passants, où se trouvent les personnes qui l'accueillent. Mais personne ne prête attention à l'homme blanc. Enfin, Balancé émerge de l'eau, un aborigène pin qui a été chargé d'amener un homme blanc à la colonie. C'est ainsi que le bateau transportant notre héros arrive sur l'île, où il est accueilli par les jeunes filles locales et par Henry, un Anglais qui dirige la colonie depuis longtemps. Après avoir parlé à Balancé, Henry se présente à John et l'invité à monter dans une voiture de luxe, qui n'est pas propulsée par un moteur, mais par des mules athlées. John annonce qu'il est venu au Sarawak pour éduquer les tribus locales non éduquées de la jungle, mais Henry ne partage pas la gaieté de notre héros, car il se rend compte que le jeune homme n'a pas encore pleinement conscience de la situation de la tribu. John est présenté au chef local de la tribu Melaka et le chef organise une fête en l'honneur de l'invité d'honneur avec beaucoup de boissons, des danses endiablées et des représentations par les jolies filles de la tribu. Cependant, notre John surestime les capacités de son corps et, après avoir bu beaucoup d'alcool, tombe directement sur le sol près du bungalow. Avant de s'endormir, le jeune homme croit voir des aborigènes passer devant lui avec un horrible fardeau dans les mains. Et au matin, notre jeune professeur apprend d'Henri qu'il n'a pas rêvé et qu'il doit lui-même obtenir de tels trophées lorsqu'il rencontre des guerriers ennemis, mais ce n'est pas le seul cadeau du destin qui attend notre héros. Le chef lui amène une jolie fille, nommée Selima, qui a attiré son attention par sa danse. On lui dit qu'elle vivra avec lui dans le bungalow et qu'elle sera sa femme dans la chambre à coucher. Il s'avère que Selima est héréditaire, un dictionnaire nocturne, et qu'elle doit enseigner à John les lois de la tribu et de la jungle en trois ans, alors que notre héros n'a pas le droit de se marier en vertu d'un contrat antérieur. Le jeune homme n'aime certainement pas cette tradition, mais on l'avertit qu'en offensant Selima, il risque d'offenser toute la tribu et qu'il ferait mieux de garder sa philosophie pour lui. La vie dans la tribu n'est pas facile pour notre héros, il est constamment taquiné en tant qu'étranger, et l'employé de maison soupçonne John d'avoir une relation non conventionnelle et lui amène un jeune garçon. Le temps passe et notre héros apprend à ignorer les plaisanteries stupides. La relation avec Selima devient plus intime, bien que John refuse toujours de partager son lit avec elle, expliquant cela par sa foi. Mais Selima ne se montre pas si simple et, tout en apprenant la langue locale au britannique, elle parvient à s'installer dans sa chambre à coucher, où elle lui enseigne déjà ses connaissances nocturnes. John aime cette vie, mais la seule chose qui le gêne, c'est que Selima va dormir dans sa propre chambre tous les soirs, car selon la loi tribale, si un couple reste dans le même lit jusqu'à l'aube, il est considéré comme un couple légitimement marié, ce qui ne fait manifestement pas partie des projets de notre brite. Un jour, Henry invite notre héros à un repas du soir, au cours duquel il lui présente sa fille Cécile, qui va bientôt devenir enseignante elle aussi. Mais John n'est pas intéressé par cette compagnie et retourne à son bungalow pour voir Selima. Bientôt Cécile arrive à la tribu pour réaliser un reportage et prendre des photos mémorables de la tribu. Selima demande à John d'arrêter cela, mais le britannique n'a pas le courage de résister au désir de la fille du patron et se retire de la discussion. C'est alors qu'arrive sur les rives de la tribu une pirogue avec deux indigènes, montrant les signes d'une épidémie naissante. La mère de Cécile laisse entendre à John que de grandes perspectives l'attendent s'il épouse leur fille. Mais remarquant les doutes du jeune homme, la femme lui dit que ce n'est qu'avec l'âge que l'on peut comprendre ce qu'est l'amour. De retour au bungalow, notre héros se dispute avec Selima et commence à écrire une lettre d'amour à Cécile. Mais au matin, ils partent ensemble à la recherche de tribus infectées pour découvrir quelle maladie emportent les tribus locales. Alors qu'il se ferait un chemin dans la jungle, aucun membre de l'équipage ne remarque que des éclaireurs ennemis se cachent derrière les arbres. De retour dans son village, notre héros et son équipe trouvent tous les habitants dans un état maladif. Ils ne parviennent pas à comprendre d'où vient l'infection, car un homme blanc inconnu commence à tirer sur le village. Il retrouve l'attaquant et constate que du minerai d'argent est extrait dans la jungle près de leur village. C'est alors que Selima est infecté par une maladie inconnue et que son état empire. Le héros envisage d'emmener la jeune fille sur la rivière pour trouver des médecins dans d'autres campements. Mais le campement est attaqué par des indigènes masqués non identifiés qui accusent le britannique d'avoir apporté la maladie inconnue. Soudain, John se rend compte que du riz est apparu dans la colonie et suggère que c'est avec ce riz que les habitants ont reçu le poison pour nettoyer la région en vue de l'extraction du minerai d'argent. Notre héros décide de faire part de son hypothèse à la tribu, réalisant que les indigènes tueront les hommes blancs sans trop en parler. Et après tous les événements qui lui sont arrivés, le héros décide d'épouser Selima. Mais cette idée ne convient pas à Henry et, sur son ordre, la jeune fille est amenée au chef de la tribu, qui l'avertit que si elle ne renonce pas à son amour pour John, les Anglais accuseront le chef d'avoir exterminé un groupe de mineurs de minerai, et ils préviennent John de la même chose. Selima rejette publiquement John, qui fait de même. Un an plus tard, John épouse Cécile dans une église londonienne et Selima épouse Balancay. Après un certain temps, le couple retourne dans la jungle pour poursuivre sa carrière d'enseignant. John continue à chercher Selima dans la foule des indigènes, mais il n'a pas de chance. Cécile s'en aperçoit et tente de distraire son mari en appliquant les connaissances qu'elle a acquises sur le « dictionnaire de nuit », mais les pensées de notre héros restent tournées vers la fille de la tribu. Un jour, John aperçoit Selima de l'autre côté de la rivière avec Balancay et son jeune fils. En découvrant l'âge du bébé, il se rend compte qu'il s'agit de son enfant, et ses soupçons sont également confirmés par la jeune fille au père. John demande de l'aide au serviteur, qui organise un rendez-vous pour les jeunes gens, mais la jeune fille s'en va rapidement, consciente que si quelqu'un découvre ce qui s'est passé, elle sera sévèrement punie. Cette même nuit, Balancay s'introduit dans le bungalow de John et la Grèce, ce qui déclenche de graves procès au sein de la tribu. Le manager convoque son jeune gendre pour négocier et lui avoue que Selima est sa fille et que, puisqu'il a pu garder ce secret si longtemps, le gendre doit faire de même. Il y a un procès, où John déclare Balancay coupable d'avoir tenté de l'assassiner, alors que Selima demande la vie sauve pour son mari. Les femmes locales bannissent la jeune fille et son fils de la tribu. Cette même nuit, John aide un prisonnier à s'échapper de la prison sans attendre l'exécution du matin. Il propose à Selima de s'échapper avec lui, mais la jeune fille comprend que c'est impossible. La mère de Cécile persuade Neuville, leur assistant, de prendre la jeune fille comme dictionnaire de nuit et comme la jeune fille a été chassée de la tribu, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter l'offre. Cécile informe bientôt son mari que celui-ci sera bientôt père, mais cette nouvelle n'apporte aucune joie. La nuit, Neuville harcèle Selima et la jeune fille le frappe avec une lourde montre. La domestique persuade la jeune fille de s'enfuir et lui promet d'en finir avec Neuville. Cécile dit à son mari qu'elle ne veut pas le voir malheureux et le laisse partir, bien qu'elle soit sur le point d'avoir un bébé. Selima arrive à l'embarcadère, mais en l'absence de John, elle part à la montagne, pensant que le garçon s'est encore une fois dégonflé. Il arrive trop tard, mais un serviteur indique à John où il doit chercher la fille qu'il aime, et il part à sa recherche. Selima met le bébé dans un canoë et prévoit de partir, mais Henry arrive à l'improviste sur le rivage. La jeune fille lui avoue qu'elle sait qu'elle est sa fille, et l'homme serre sa fille dans ses bras et la laisse partir. Le secret d'Henry est découvert par tous et Cicely soutient son père dans sa décision de laisser partir Selima. Cependant, sa consor ne peut pas laisser passer cela aussi facilement, et elle informe Neuville qu'il a reçu l'autorisation de retrouver la jeune fille. Et notre héros court à travers la jungle avec une photo de sa bien-aimée Selima. Il la retrouve, mais Neuville a l'avantage de tenir un fusil. Il force John à s'attacher à une clôture. Il s'approche de la jeune fille par derrière, passe son bras autour de ses épaules et lui promet de lui faire des choses très cochonnes et de se débarrasser ensuite de tous les témoins. Soudain, les habitants d'une tribu sauvage viennent à leur rescousser, en tirant des flèches empoisonnées, les libèrent de Neuvel. Notre couple trouve protection et abris dans la tribu, mais au matin, les indigènes s'apprêtent à s'enfoncer dans la jungle pour s'éloigner des hommes blancs. John prend la plus grande décision de sa vie, celle d'accompagner Selima et son fils avec les sauvages, sans craindre de n'avoir rien d'autre qu'une vie tranquille avec les gens qu'il aime dans le coin le plus reculé de cette planète. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans les prochaines vidéos sur la chaîne.